Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron. Je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de quatre ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. A travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Astrid Le Fur. Astrid est coach professionnel certifié, conférencière et autrice du blog « Partage ton burn-out » et du livre « Du burn-out au burn-out » et « Sept étapes vers la renaissance ». Spécialisée en accompagnement du burn-out, elle intervient auprès des entreprises en prévention à travers des conférences et des formations, ainsi qu'auprès des équipes et personnes qui s'épuisent au travail avec du coaching individuel et d'équipe. Son souhait le plus profond, accompagner les personnes et les entreprises à prévenir et transformer les situations de burn-out en opportunités. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Astrid. Bonsoir. Comment vas-tu depuis cinq minutes ? Très bien. J'ai beaucoup apprécié regarder le film. C'est quoi le bonheur que tu montres, effectivement ? Ok, merci. Ces belles images et tout ce qu'il y a autour. Merci. Je disais avant de commencer qu'on s'était rencontrés physiquement au Salon Zen à Paris. Mon livre était parmi les élus du prix du livre du Salon Zen. Donc, moi, j'étais sur place pour donner une conférence et pour assister au prix, pour savoir si j'allais avoir le prix. Donc, je n'ai pas eu le prix. Et puis, on s'est rencontrés sur le stand des Rôles. On a papoté et puis de fil en aiguille, assez spontanément. D'ailleurs, ça s'est fait de manière assez intuitive. Je t'ai proposé qu'on se retrouve à un moment donné un soir autour d'un live qui sera après sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous pour que tu puisses parler de ce que tu fais, du burn-out, qui est un vrai fait de société. Alors, je vais te laisser te présenter, Astrid, pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'on comprenne qui tu es, d'où tu viens et ce qui t'amène justement à traiter ce sujet. Donc, je suis Astrid Le Fur. Je suis coach professionnel. Aujourd'hui, je suis spécialisée dans la prévention et l'accompagnement du burn-out. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà d'avoir écrit un livre que tu as présenté, j'interviens aussi bien auprès des personnes qui s'épuisent, qui se retrouvent épuisées, voilà, merci de le remettre, qui se retrouvent épuisées au travail et qui ont envie de transformer cette épreuve en quelque chose de bon. C'est vraiment ça le cœur de ce que moi j'ai envie d'apporter, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour le transformer. Donc, aussi bien auprès des personnes qu'auprès aussi des entreprises parce que j'ai vraiment une envie profonde d'agir à la source dans le système entreprise parce que quand on ne s'occupe que des personnes qui ne vont pas bien, eh bien, si le système entreprise ne change pas, les personnes finissent par s'en aller et puis construire autre chose ailleurs. Et moi, je crois sincèrement qu'on peut s'épanouir dans le monde du travail et qu'on peut aussi aider, alors je dis les entreprises, mais c'est aussi la fonction publique, quels que soient les systèmes, à avoir un environnement qui est au contraire épanouissant, soutenant, où chacun peut donner le meilleur de lui-même. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet ? Donc, je suis ingénieure de formation et a priori, rien ne me prédestinait à aborder ce sujet-là. Et ça m'est arrivé en fait en 2016. À l'époque, j'étais chargée de programme de recherche, donc je faisais de la recherche sur des produits de grande distribution, on pourrait dire ça. Et j'avais beau avoir des études scientifiques poussées, au moment où ça m'est tombé dessus, je n'ai absolument rien compris à ce qui m'est arrivé. Donc ça, c'est vraiment une des premières choses qui m'a choquée, c'est de me dire que j'avais déjà entendu ce mot-là, burn-out, mais qu'en fait, la compréhension que j'en avais, elle était très mauvaise et que, alors que j'avais eu des signes en amont très longtemps avant, des mois avant, je n'avais pas du tout confiance de ce qui était en train de se passer. C'est pour ça que j'ai eu envie, par la suite, d'agir à ce sujet-là. Il y a aussi un élément, c'est que mon travail, c'était la recherche scientifique, faire de la bibliographie, je savais le faire et je trouvais à ce moment-là que face à mes questions, qui étaient peut-être un peu précises, comme je suis ingénieure, les personnes du milieu médical qui m'entouraient n'avaient pas de réponse qui me satisfaisait. Moi, j'avais trois questions. Comment j'en étais arrivée là ? Qu'est-ce qui allait se passer pour moi et qu'est-ce que je devais faire pour aller mieux ? Et je n'avais pas de réponse claire. J'avais envie d'un plan d'action, d'un programme et j'avais un retour compatissant, très gentil, mais qui ne m'aidait pas du tout à aller mieux. Et c'est vraiment cette intention de résoudre la problématique, de me dire, puisque tu sais faire de la recherche, cherche l'information, va trouver dans les publications scientifiques, va interviewer aussi. Donc, un peu comme toi, tu es partie avec c'est quoi le bonheur interviewer des personnes ? Eh bien, moi, je suis partie interviewer des gens qui ont vécu un burn-out pour corréler ce que je trouvais dans les publications scientifiques et aussi dans ma compréhension de ce que j'avais. Et c'est de là, de cette compréhension-là, qu'est née mon envie de parler du sujet. Et donc, que j'ai créé un blog qui s'appelle Partage ton burn-out, qui est né en janvier 2019, de l'agrégat à la fois de la compréhension technique et des interviews que j'ai pu faire sur le sujet du burn-out. Alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette étude que tu as menée ? Donc, notamment un schéma que j'appelle les sept étapes du burn-out, qui est d'ailleurs la structure de mon livre et qui est en fait le dessin que j'aurais voulu avoir à l'époque. J'aurais voulu qu'on me dessine, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on vit un burn-out, par quelles étapes est-ce qu'on passe et surtout, quoi faire à chacune des étapes. C'est souvent la question que les gens se posent. Et donc, ça, c'est vraiment une structure que l'on retrouve pratiquement systématiquement dans toutes les histoires de personnes qui ont vécu un burn-out et qui ont remonté la pente. Par quoi est-ce qu'elles sont passées ? Et c'est vrai que c'est assez rassurant finalement quand on se rend compte qu'il y a un processus. Au début, c'est difficile et peut-être on a l'impression d'un tunnel noir. Mais en fait, il y a une issue et petit à petit, on peut se diriger vers ces tissus-là. Alors, du coup, c'est quoi les sept étapes ? Ah tiens, attends, je pense que j'en ai là. Ça, c'est un des premiers dessins que j'ai fait, tu vois, à l'époque. Alors, attends, je me retourne un peu. Tac, est-ce que tu le vois en entier ? Oui, oui, je crois, oui. Oui, tu le vois. Donc, tu vois, il y a sept étapes. Donc, la première étape, elle s'appelle l'euphorie. Je vais t'en parler après. Ensuite, le burn-in, le fameux burn-out, ça, c'est le moment où la personne se retrouve en arrêt de travail. Ensuite, la décompression, la récupération et la reconstruction. OK. Et la dernière, c'est la nouvelle vie après le burn-out. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand on parle du burn-out, on parle juste du moment où la personne, elle se retrouve en arrêt de travail, incapable d'aller au travail. Mais en fait, bien avant, bien en avant, le cercle vicieux a commencé. Et notamment dans des phases aussi où tout va bien et où les graines, finalement, de toutes nos croyances, tout le monde que l'on construit, qu'on se construit de façon interne, à notre vision du monde, eh bien, va venir quelque part planter ces petites graines qui vont malheureusement nous amener plus tard à vivre un burn-out. Donc, ça commence en fait bien en amont, bien avant le moment où on n'est plus capable de travailler. Mais alors, justement, c'est ça que je trouve intéressant, parce que bien en amont, est-ce qu'il y a du moyen de le détecter ? Alors, au moment de la phase que j'appelle l'euphorie, c'est le moment où on construit notre relation au travail ou autre. Je pense que quelque part, le fait qu'on se construise, on a tous des croyances qui sont aidantes ou limitantes et ça, c'est normal dans le processus, on va dire, de développement de la personne. Et je ne pense pas que ce soit là qu'on peut empêcher les choses et si on prend la partie rôle que l'on a de parents ou d'éducateurs, on peut aussi se sentir toujours coupable d'avoir transmis des schémas. Et de toute façon, je pense qu'on n'est pas parfait, on fait tous du mieux qu'on peut. Et donc, ça, ça arrive. Par contre, là où on peut agir, c'est la phase d'après qui s'appelle le burn-in, où la personne commence à s'épuiser de l'intérieur. De l'extérieur, ça ne se voit pas, mais presque. En fait, si on y regarde de plus près, on voit que la personne commence à dysfonctionner. Donc, elle commence à avoir des symptômes physiologiques. C'est quelque chose d'extrêmement physique, en fait, le burn-out. Comme si notre corps commençait à se détraquer. Donc, on peut commencer à avoir des douleurs. Ça peut être des migraines, des problèmes au dos, des problèmes de digestion. Ça peut être des problèmes au niveau de certains organes. On peut avoir de la tachycardie, des troubles de la vue, etc. Donc, ça, cet indicateur, mon corps commence à dysfonctionner. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait repérer suffisamment tôt pour agir à ce moment-là, non pas sur le corps lui-même, mais sur la source de stress chronique qui a généré cet état d'être. Et c'est ça qu'on devrait apprendre à faire. Apprendre à écouter tous ses symptômes, à écouter son corps, pour pouvoir dire, « Ouh là là, je sens que là, mon corps m'envoie des signaux que je suis en train de tirer sur la corde. Il faut que je prévoie le moment où je vais pouvoir récupérer de l'énergie, faire baisser la pression ou lâcher la charge mentale. » Oui, ça me fait penser à un livre, un très bon livre de Lise Bourbeau qui s'appelle « Écoute ton corps », justement, que moi, je recommande régulièrement parce que pour moi, c'est la base. J'ai vraiment le sentiment qu'une grande partie de la population est un peu comme un cerveau sur pattes et donc complètement coupée de son corps. Donc là, on n'est plus dans le burn-out ou le mal-être, mais vraiment juste coupée de son corps. Donc évidemment, pas de connexion. Donc tout ça, ça me parle bien. Par contre, la question que je me pose en t'écoutant, c'est, imaginons, il y a des personnes qui nous écoutent ou qui vont nous écouter qui ont certains symptômes physiologiques. Il ne faut pas tout de suite l'assimiler à un burn-out. Alors oui, on peut avoir mal à la tête ou mal au ventre et ne pas être en burn-out. Ça a tout à fait raison. Voilà. Pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cause du burn-out, c'est le stress chronique au travail. Donc c'est un stress. Alors d'ailleurs, je dis au travail parce que c'est l'axe que j'aborde, mais on peut tout à fait s'épuiser dans le domaine de la famille ou même du couple. Donc voilà, il faut le prendre, c'est vrai, dans les autres domaines aussi. Donc déjà, on est dans un système où on est dans un état de tension qui est intense et qui dure longtemps. On peut tous vivre une tension intense à un moment T. D'ailleurs, c'est tout à fait normal. Et quand on a des pics, je pense que tu nous as parlé tout à l'heure de l'événement que tu as eu dans le bassin d'Arcachombe, c'est normal que tout notre corps se mette en action pour le préparer et ça génère un pic de stress. Alors je ne sais pas si c'était ton cas, mais en tout cas, ce serait normal que ce soit le cas. Et ça, ce n'est pas grave en soi. Ce qui est embêtant, c'est quand ça dure dans la durée et qu'on n'a pas de moment de décompression régulier. Donc déjà, on est dans ce contexte-là. Le burn-out, il arrive parce que le stress a duré pendant des mois et on n'a pas eu ces phases de décompression. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième, c'est que le corps, il dysfonctionne un peu de partout. Et donc, on va voir les symptômes qui vont augmenter en gravité et en fréquence. Donc par exemple, on a de temps en temps, une fois mal à la tête, on en vient à, j'ai eu une migraine tous les soirs quand je finis de travailler. Donc là, c'est et l'intensité et la fréquence qui a augmenté. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on commence à toucher des organes qui sont assez, qui sont vitaux, comme le cœur ou la vue, ce n'est pas vital, mais quand on ne voit plus, on ne peut plus travailler, c'est que là, on a usé la corde extrêmement fort et qu'on n'est pas loin du moment où ça va craquer. Alors que sur des symptômes plus légers, comme, je ne sais pas, j'ai un peu d'eczéma sur les mains, par exemple, là, on en est au tout début du stress, on n'est pas encore en burn-out, mais c'est le moment où on devrait se poser la question, se dire, tiens, ces temps-ci, j'ai un peu de psoriasis ou pour ceux qui se rangent les ongles, je me range les ongles ou mes tocs reviennent. C'est là qu'on devrait déjà être alerté si on s'écoutait correctement. Oui, c'est ça, parce que même plus globalement, très souvent, justement, notre corps nous envoie des signaux bien avant tout le reste. Donc, ça peut être ce que tu citais, mais on peut aussi être malade de manière chronique, tu sais, je ne sais pas, avoir un rhume en permanence ou une grippe en permanence ou ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est clair que quand notre corps tombe malade, peu importe ce que c'est, dès qu'on a un mot, ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même derrière, sous condition, et tu le dis très justement, bien évidemment, que ça dure dans le temps, parce que bon, une grippe, un rhume, ça peut arriver, ça dure un certain temps, puis après, tu n'as plus rien, puis tu es en pleine forme et ça va quoi. Par contre, c'est vrai que si ce mot, peu importe ce que c'est, il dure dans le temps, là, il faut se questionner, mais là, une fois de plus, je trouve que je mets un bémol en disant ça ne sera pas forcément un burn-out. Si tu as quelque chose qui dure dans le temps, comme ça, un mot qui dure dans le temps, ça peut être aussi autre chose, ça peut être ton alimentation, c'est parce que aussi, peut-être que tu ne prends pas assez soin de toi, peut-être que tu ne bois pas assez d'eau, je ne sais pas, plein de choses à aller voir aussi en amont avant de se dire, bon, en fait, là, je suis en train de faire un burn-out parce que ça ne va pas dans mon entreprise. Je pense. Je pense que tu as raison et la vraie question de base, c'est, est-ce que je suis dans un état de stress chronique ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui prend mes pensées ? Souvent, le sommeil, il est impacté en parallèle. Quand on est dans cet état de stress, on y pense avant de se coucher, on y pense en se relevant. Parfois, on ne dort pas ou quand on se réveille, on est déjà épuisé. D'ailleurs, peut-être, il faudrait commencer par là, par les trois critères qui qualifient le burn-out parce qu'effectivement, on a parlé des symptômes en amont mais pas de qu'est-ce qui qualifie le burn-out. Donc, le premier critère, c'est une fatigue tellement intense que le repos ne suffit pas à l'endiguer. Donc, vous avez beau avoir un moment pour vous coucher, soit vous n'arrivez pas à dormir quand vous êtes allongé dans votre lit, soit vous dormez mais quand vous vous levez, vous êtes encore épuisé. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent en français épuisement professionnel dans le monde médical parce qu'on a cet épuisement tellement intense que même quand on se repose, ce n'est pas une grosse fatigue. C'est vraiment quelque chose de profond et dormir ne suffit pas à aller mieux. Donc, ça, c'est le premier critère d'alerte. Le deuxième élément, on a un comportement relationnel qui change vis-à-vis des autres. Par exemple, on perd son empathie ou on devient plus irritable, plus colérique ou on a tendance à s'isoler. Donc, ça, ce changement de comportement relationnel, il est lié à la fatigue, lié au stress chronique. On n'est plus en capacité de gérer les relations et c'est le deuxième critère qui permet d'être alerté vis-à-vis du burn-out. Je deviens systématiquement irritable ou je m'isole et je ne vois plus mon entourage ou autre. Ça, ça aggrave le burn-out parce qu'alors qu'on a justement besoin de l'aide des autres pour s'en sortir, eh bien, soit on va les repousser parce qu'on devient irritable, soit on s'isole nous-mêmes. Et le troisième élément, et celui-là, il est vraiment clé quand on est atteint par celui-là, c'est qu'on a vraiment usé notre énergie, c'est l'inefficacité. Donc, du fait du stress, nos organes dysfonctionnent et notamment notre cerveau commence à dysfonctionner et on devient inefficace. Des tâches simples qu'on savait faire habituellement, on n'arrive plus à les faire, mais elles deviennent compliquées ou on commet des erreurs ou il nous arrive des accidents, des choses d'inattention. Donc, je ne sais pas, je dois préparer une réunion et je dois lire, relire le même document, je n'arrive plus à me rappeler de ce qu'il y a dedans. Donc, ça, c'est une preuve que mon corps commence à dysfonctionner. Donc, c'est les trois critères clés du burn-out. La fatigue, que le repos ne suffit pas à endiguer, le changement de personnalité et l'inefficacité. Ça, c'est les critères clés. OK. J'ai le sentiment qu'une grande partie de la population est fatiguée. Plus les années passent et plus je trouve en fait que les gens sont vraiment fatigués. Donc, ce n'est pas systématiquement lié une fois de plus au monde de l'entreprise, mais c'est un poids qui est à mon avis très important. Du coup, en fait, je me pose la question peut-être à la place de certaines personnes en se disant, c'est vrai que moi, je suis souvent fatigué, je me réveille le matin, je suis fatigué. Même si j'ai dormi 8 heures, je me réveille, je suis fatigué. Moi, j'ai découvert à travers le temps, à travers mes activités et puis du fait que je chemine vers moi depuis une trentaine d'années, j'ai découvert que la question peut-être qu'il fallait se poser déjà, c'est si tu te lèves le matin, est-ce que déjà tu te lèves en joie d'aller travailler ? Parce que si tu te lèves le matin et que tu es hyper content de ce que tu vas faire, tu ne seras pas fatigué. Là, je défie quiconque de faire l'exercice et de le vivre par lui-même. Dès qu'on est animé par quelque chose et qu'il y a quelque chose qui nous sort du lit généralement, cet état de fatigue n'existe pas. Alors moi, je peux le comparer parce que du coup, j'ai été salarié avant de créer mon entreprise et je me rappelle bien que le matin, quand mon réveil sonnait, je n'avais pas envie d'aller bosser parce que ce que je faisais, ça ne me plaisait pas et que j'étais avec un chef d'entreprise qui n'était pas très malin. Du jour où je suis passé chef d'entreprise et que j'ai développé mon entreprise, j'étais réveillé à 5h30 du mat en pleine forme et j'étais super content d'attaquer la journée et de mettre en place, de développer en fait ce projet. Donc peut-être que ça aussi, il faut le dire pour que les gens aussi conscientisent de peut-être que je fais un job au final qui n'est pas bon pour moi en fait, qui ne me correspond pas tout simplement. Et tu as tout à fait raison, bien souvent ce vécu-là, c'est pour ça d'ailleurs que je parle d'opportunité, il permet de prendre le temps de se poser des questions et de se dire mais finalement, est-ce que toute cette énergie que je donne pour mon travail, est-ce que ça vient nourrir quelque chose qui a de l'importance pour moi ou pas ? Et c'est exactement ce que tu dis souvent, les personnes se rendent compte que finalement, elles étaient en train de dépenser beaucoup d'énergie pour quelque chose qui ne les nourrissait pas en retour et ça permet de prendre ce temps de recul une fois que tout est par terre, c'est plus facile de changer même si c'est douloureux, c'est assez paradoxal ce que je raconte, c'est très douloureux et je ne le souhaite à personne et en même temps, c'est très dur surtout quand on est dans un cadre sécurisant, c'est-à-dire un CDI bien payé avec de la reconnaissance sociale par exemple, de se dire « Oh ben en fait, je sens que j'aimerais contribuer à autre chose » et d'oser se lancer dans le vide. Et quelque part, ces accidents de vie, parce que là, je parle du burn-out, mais ça peut être un autre accident de vie, ils nous aident à prendre du recul et à se dire « Ben, si la vie a de la valeur, finalement, ça nous rappelle aussi la valeur de la vie quand on se met en danger comme ça, ben, à quoi est-ce que j'ai envie de consacrer ma vie ? Qu'est-ce qui vaudrait le coup de donner toute cette énergie-là et qui me nourrirait en retour ? » Tout à fait, oui, il y a une réflexion qui est intéressante de Katia, je vais la mettre à l'écran. « Nous pouvons aimer ce que nous faisons, mais pas l'ambiance qui règne dans le cadre du travail. » Bien, évidemment, Katia, ça, c'est une évidence, mais là encore, moi, je fais partie des gens qui pensent que ça choisit, en fait, le job que tu vas faire, tu peux aussi choisir l'environnement dans lequel tu as envie de travailler, mais là, je te rejoins dans ce que tu dis, parfois, ce n'est pas simple, en fait, de quitter son job et d'aller chercher quelque chose d'autre part parce qu'il y a un grand poids, conditionnement de la société qui nous fait peur, etc. Donc, je veux bien que tu réagisses aussi sur ce que dit Katia. Sur ce qu'elle dit, donc, alors, c'est vrai que sur le sujet burn-out en lui-même, il y a effectivement des personnes qui vont se retrouver prises en contradiction avec leurs valeurs, non pas sur le sujet du travail, mais sur comment ils se sentent imposés de le faire. Donc, soit parce qu'il y a des processus ou alors un type de management qui impose une façon de faire qui va à l'encontre de leurs valeurs et ça, c'est vrai que ça vient nous toucher très profondément. Si on sent que ce qu'on fait n'est pas aligné avec nos valeurs, on se sent très mal et même sans être en surcharge professionnelle, même sans un nombre d'heures important, on peut se retrouver épuisé. Maintenant, la question de fond, c'est si l'environnement ne me convient pas et me coûte au point que ça m'épuise, qu'est-ce que je décide de faire ? Et ça, c'est une question qui est très difficile à se poser, mais globalement, le système ne va pas changer. Alors, le système, je ne parle pas de la vie en général, mais une entreprise n'a pas de raison de changer si elle ne l'a pas décidé et parfois, on vit accroché à des espèces d'espoir que l'année prochaine, ce sera différent, mais s'il n'y a pas quelque chose qui est en route pour que l'année prochaine ce soit différent, ce ne sera pas différent l'année prochaine. Je suis bien d'accord. Moi, c'est ce que j'ai vécu avant de lancer mon entreprise. J'étais dans un environnement qui était extrêmement anxiogène, très compliqué. Je pense que c'est aussi pour ça que je ne voulais pas aller travailler et du coup, à un moment donné, j'ai pris ce risque parce que dans notre tête, ça sonne un peu comme un risque, c'est-à-dire que je faisais le grand écart entre je crée mon entreprise et je reste de manière confortable alors que j'avais une situation personnelle qui était vraiment loin, très, très loin d'être confortable. Mais pour autant, il y a un moment donné où je me suis dit bon, en fait, c'est quoi le plus important ? C'est mon épanouissement ou c'est ce côté sécurité et l'argent que je peux toucher, etc. Donc, j'ai choisi mon épanouissement et je ne regrette pas d'avoir fait ce choix, mais je sais que c'est très difficile justement de switcher et de changer surtout quand ça fait un moment qu'on est dans l'entreprise, même si l'environnement est désagréable et nos collègues sont insupportables et que le patron ou le N plus 1 c'est un grand n'importe quoi, même avec tout ça, je sais que c'est très, très compliqué de changer. Mais franchement, le jeu en veut vraiment la chandelle parce qu'une fois qu'on est libéré de ça, c'est comme si on jetait un grand poids derrière nous, une espèce de grand boulet et donc normalement, après, on a plus d'énergie pour essayer de mettre en place autre chose ou changer d'entreprise tout simplement. Et j'apporte juste un bémol à ça, c'est que parfois, face au burn-out, il y a des personnes qui vont se dire « je dois tout quitter » et qui vont être plutôt dans une énergie de fuite et pas dans une énergie de création de quelque chose qui leur convient mieux et dans ce cas-là, partir pour fuir, ça, pour le coup, ça ne marche pas. Tout à fait. Donc, il faut être très mesuré. C'est juste pour mesurer la façon dont les personnes peuvent le percevoir parce que c'est aussi une facilité parfois de se dire « je plaque tout, quelque part, c'est de la faute des autres, du système face à moi » et en partant, ça va résoudre la problématique. Mais on a très souvent, si on se retrouve dans un état d'épuisement, une dimension individuelle aussi de développement personnel à travailler et ça, c'est très important de le travailler avant de prendre une décision qui pourrait être à l'inverse, pour certains, une facilité de pointer la responsabilité à l'extérieur de soi et de se dire « tout ira mieux dès que j'aurai posé ma démission ». Tout à fait. C'est super que tu le précises, c'est vraiment très important, il faut vraiment avoir un objectif derrière. Ça, pour moi, c'est vraiment évident. On a quelqu'un d'ailleurs qui laisse un message que je trouve intéressant. « Bonsoir, on arrête de travail actuellement et pour la première fois de ma vie au bord du burn-out selon médecin, je suis en pleine réflexion, c'est très compliqué. M. Perron, lorsque vous avez franchi le pas de l'entrepreneuriat, avez-vous une idée précise de quoi faire et dans quoi ? » En vous remerciant. Donc, ça répond un peu justement à votre question, M. Facebook user, parce que je n'ai pas que je n'ai pas votre nom. Vous dites que vous êtes juriste, OK, très bien. C'est ce que je viens de dire justement à Astrid. Oui, moi, j'avais vraiment une idée précise. En tout cas, je sentais qu'il fallait que j'apporte quelque chose à la société, que j'apporte mes talents, ce que je suis, pour quelque chose qui me dépasse, pour quelque chose qui a du sang. Je voulais vraiment donner du sens à ce que je faisais et puis surtout pour me retrouver libre. Pour moi, la liberté, c'est quelque chose de très important et de sentir que dans cette liberté, je puisse participer à quelque chose de positif dans notre société en apportant mes compétences et ce que je suis. Ça a été vraiment mon levier, mon moteur et après, les choses se sont imbriquées. Ça peut mettre du temps, Facebook user, mais une fois de plus, je crois vraiment que le jeu en veut la chandelle. Et je termine juste là-dessus. Un des points qui me semblent déterminants et tu l'as dit, c'est justement de prendre soin de soi, d'apprendre à se connaître et de cheminer vers soi. Je crois que le domaine de la connaissance de soi dans ce type de situation, il est vital, il est vraiment important. Moi, ça fait plus de 34 ans, j'en ai 44, donc ça fait plus de 34 ans que je chemine vers moi et c'est tous les jours. Tous les jours, j'apprends à me connaître, à comprendre mes émotions, à savoir si je suis toujours bien axé avec ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais. C'est vraiment ce qu'on dit, le job d'une vie, d'apprendre à se connaître. Donc, cette démarche-là, Facebook user, elle est déterminante. Apprenez à vous connaître si ce n'est pas déjà le cas. Astrid, j'avais une autre question. C'est le sentiment que j'ai. De mon époque, je suis en 78, je n'ai pas l'impression qu'on parlait beaucoup de burn-out. Ça ne veut pas dire que ça se produisait, bien évidemment. Et donc, le sentiment que j'ai, c'est que depuis peut-être dix ans, une quinzaine d'années, il y a comme un phénomène de mode, et je le mets bien entre guillemets, autour du burn-out. C'est-à-dire, des fois, je peux entendre des gens dire, j'ai fait mon burn-out comme j'ai pris un médicament, comme si c'était un truc cool quelque part de faire un burn-out. Est-ce que c'est un phénomène sociétal ? Est-ce que je me trompe ? Alors, je pense qu'il y a deux éléments. Il y a un, le fait qu'il n'était peut-être pas qualifié avant, tout simplement, puisque c'est plutôt, alors tu parles d'une dizaine d'années, mais effectivement, c'est plutôt assez récent qu'on en parle de plus en plus, et notamment qu'on l'étudie dans le système travail. Et puis, depuis même 2020, si on prend une échelle de temps très, très récente, on en entend encore plus parler parce qu'on a globalement, alors on entend encore plus parler depuis 2020, mais déjà avant, on a globalement une augmentation du nombre de personnes concernées qui est liée à la fois à l'environnement de travail dans lequel on est, qui est différent de celui d'avant, et aux attentes que nous avons du travail dans lesquelles on investit aussi beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoirs qui ne sont probablement pas les mêmes que ceux d'avant, qui fait que quand ces espoirs deviennent déçus, il y a de ça dans le burn-out, j'ai construit toute une carrière dans un espoir de quelque chose et j'ai fait tout ça pour ça. Je me rends compte un jour qu'en fait, j'étais en train de me fourvoyer ou que je n'allais pas atteindre le bonheur que j'espérais à travers ce chemin que j'étais en train de me tracer et ça, c'est le moment de la chute du burn-out, le moment où la personne se dit mais tout ceci n'a pas de sens, c'est le moment où la personne lâche prise. On revient toujours à cette idée de sens, de donner du sens. L'autre question que je me pose aussi, c'est est-ce que ce n'est pas culturel ? Enfin, culturel, je vais me dire encore entre guillemets, est-ce que ce n'est pas lié à la France ? Est-ce que, je ne sais pas, peut-être que toi, tu as des stats, est-ce que dans d'autres pays, ils vivent les mêmes phénomènes que nous, sachant qu'en France, quand même, on est le premier pays à consommer le plus d'anxiolytiques ? C'est vrai. On est le premier pays à consommer le plus anxiolytique, mais par contre, ça n'est pas français, le burn-out. Ça existe ailleurs. Après, je n'ai pas de statistiques si on comparait des continents et donc des cultures très différentes. Je pense que là, ce serait faux. C'est probablement, en tout cas, même en termes de qualification, on va le retrouver probablement dans nos cultures, mais je n'ai pas de statistiques. Ça, c'est juste une opinion. Je pense aussi que ça dépend des types de problématiques que l'on a. Si on est sur des problématiques de sens au travail, c'est qu'on est, si tu prends la pyramide de Maslow, plutôt en haut de la pyramide de Maslow, si notre problématique, c'est trouver de quoi manger ou autre, on n'est pas sur les mêmes questionnements internes et donc pas sur les mêmes problématiques en termes d'individus. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un point de liaison entre le fait qu'on soit le premier pays à consommer autant d'anxiolytiques et le fait qu'il y ait des burn-out dans le monde de l'entreprise ? Mais comme tu le disais, là, on parle d'entreprise, mais je pense au burn-out maternel, au burn-out dans le couple. Enfin, il y a plein de burn-out. Est-ce qu'il y a un lien justement avec le fait qu'on consomme quand même beaucoup d'anxiolytiques ? Je ne sais pas si le lien, il est lié au fait qu'on en aurait plus que d'autres parce que je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il est plutôt lié à la façon de résoudre les problèmes médicaux que l'on a en France ou peut-être d'autres vont avoir soit d'autres types de molécules parce que c'est le cas sur les anxiolytiques, mais ce n'est pas le cas sur les antidépresseurs, par exemple. Donc, c'est peut-être lié aussi à des pratiques de prescription médicale qui ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Peut-être. Mais tu vois, là, je… Oui, c'est une hypothèse. Parce que moi, je me fais une autre réflexion. Je reviens à ce qu'on se disait sur le domaine de la connaissance de soi. Tu sais, moi, je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation parce que je me dis que si on apporte le savoir-être et la connaissance de soi le plus tôt possible sur les bancs de l'école et au sein de notre foyer, je pense que, justement, ça ferait des individus complètement différents, très éclairés parce que, justement, ils se connaissent, tout simplement. Et comme j'ai le sentiment qu'il y a 80% des gens qui passent à côté d'eux, voilà, je me dis, moi, tout part de l'éducation. Est-ce qu'il n'y a pas, là encore, un point de liaison dans le sens où, si on part du principe, si on est d'accord que les gens, au final, ne se connaissent pas et font un métier qui est quand même globalement purement alimentaire, est-ce que ce n'est pas logique qu'à un moment donné, dans leur carrière, ils arrivent à un burn-out ? En tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, dans ce que tu dis, c'est que si on passait plus de temps pendant l'enfance à savoir s'écouter, connaître ses émotions, comment est-ce que je me sens là, à savoir aussi qui on est, à prendre ce temps d'exploration de qu'est-ce que j'aime profondément et autre, plutôt qu'avoir des questions. C'est vrai qu'on demande à nos enfants qu'est-ce que tu veux faire plus tard et tout de suite, c'est une question métier-domaine alors qu'en fait, on pourrait passer beaucoup plus de temps à leur apprendre, à s'observer, à se dire, ah bah tiens, je me sens bien quand je fais tel type d'activité ou je ne sais pas, la relation avec le groupe me nourrit. Et aujourd'hui, ce n'est pas, sans doute, ça dépend des types d'école, mais en tout cas, de façon classique, ça ne fait pas partie de l'éducation que l'on apporte. Donc, ça fait que c'est que face au mur que les personnes commencent à se dire, oh là là, mais il y a toute une dimension que je n'ai pas compris. Exactement. Et c'est comme cette culture entrepreneuriale qu'on peut retrouver assez facilement aux Etats-Unis, par exemple, mais même aussi au Canada et un peu en Angleterre, j'ai le sentiment. On n'est pas, nous, dans cette culture entrepreneuriale. C'est pareil, je pense que si on l'amenait assez tôt, ça permettrait aussi d'avoir un regard sur le monde de l'entreprise qui serait très différent d'à l'heure d'aujourd'hui parce que, de moi, ce que j'ai pu observer, parce qu'à un moment donné, quand j'ai développé mon entreprise, j'avais des salariés, ce qui n'est plus le cas maintenant. Moi, je suis le seul salarié de mon entreprise. Je ne bosse qu'avec des prestataires de services. Quand j'avais ces équipes-là et puis ce que j'ai observé aussi en discutant avec des chefs d'entreprise, c'est qu'il y a une incompréhension entre le chef d'entreprise et les salariés. Et ça, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose de très culturel, très français. C'est deux mondes, en fait, qui ne se comprennent pas. Et j'ai compris ça aussi quand j'ai basculé de l'autre côté. C'est-à-dire, quand je suis passé de salarié à chef d'entreprise, je me rappelle m'être dit « Ah, ok, je comprends en fait ce qu'il me disait à l'époque ce chef d'entreprise avec lequel moi, je me prenais la tête. » Et donc, il y a ça aussi, tu vois, on n'a pas cette culture entrepreneuriale et donc peut-être que en mixant les deux, c'est-à-dire le fait qu'on ne se connaît pas, qu'on n'est pas dans cette culture entrepreneuriale donc du coup de connaissance de ce que c'est une entreprise, peut-être que ça peut amener plus facilement vers des burn-out. En tout cas, le fait de mieux connaître la culture entrepreneuriale pourrait permettre un meilleur dialogue et tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une conférence pour une entité du MEDEF près de là où je suis, un pays du Choltais et la plupart, il y a aussi beaucoup de dirigeants qui s'épuisent eux-mêmes et qui se disent « Mais on attend de nous des choses disproportionnées par rapport à ce qu'on est capable d'apporter ou autre. Et donc, c'est vrai que le mal-être, il peut être des deux côtés. Souvent, d'ailleurs, on parle sur le burn-out principalement des salariés mais l'épuisement, il peut être à tous les niveaux. Il peut être au niveau des dirigeants. Alors, il peut être aussi quand on est indépendant. Donc, ça, c'est important aussi d'en prendre considération. Parfois, on a des croyances qu'il n'y a qu'un seul type d'individu qu'ils peuvent faire ou qu'un seul type de profession ou autre et en fait, tout le monde peut s'épuiser. On pourrait même dire même quand on est bénévole et passionné. Ça, c'est important parce qu'on a parlé de passion tout à l'heure. Donc, c'est vrai que quand on est passionné, on a envie d'aller au travail mais on peut s'épuiser aussi si on a un système de fonctionnement et des croyances qui fait qu'on va être animé non pas par notre envie mais aussi par des peurs. Je pense que c'est ça qui va nous user le plus quand nos actions sont animées par des éléments de peur ou de croyances limitantes et non plus par l'élan, l'énergie, l'envie, etc. Oui, pour moi, ça va de pair avec ce que je te disais où il y a peut-être plus de la moitié de la population qui fait un métier juste purement alimentaire et donc du coup qui est alimenté probablement aussi par des peurs parce que c'est pareil, c'est un constat que j'ai fait ces dernières années. Avant de faire ce constat, c'est souvent quand je donne des conférences ou quand on organise des événements, je demande à chaque fois à m'a levé qui est parent dans la salle et je constate vraiment qu'il y a quasiment toute la salle qui sont parents. Alors que moi, dans ma tête, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de célibataires et de personnes qui n'avaient pas d'enfants que de gens qui ont des enfants. Visiblement, quand même la masse des individus sur notre planète ont des enfants et donc sont parents. Et donc du coup, ce que je me suis dit au fil de temps, c'est comment montrer en fait à ces parents qui eux-mêmes vont éduquer leurs propres enfants, comment leur montrer et les éclairer sur le chemin dans le sens où les enfants vont juste faire un copier-coller de ce que sont les parents, de ce qu'ils vivent, les émotions qu'ils traversent. Donc, ils vont forcément voir aussi de manière directe ou indirecte le métier qu'ils exercent si ça leur plaît ou pas en fonction de comment ils en parlent quand ils rentrent à la maison, etc. Et là, en fait, il y a un transfert de conditionnement qui, à mon sens, n'est pas forcément juste. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais dans l'idéal, je reviens dans un monde idéal qui serait top, c'est que les parents conscientissent ça quand ils rentrent chez eux, qu'ils se rendent compte que le job qu'ils exercent est peut-être un travail alimentaire dans lequel ils ne sont pas épanouis parce qu'ils se rendent compte que quand ils rentrent chez eux, ils parlent toujours de ce qui était négatif dans la journée, de ce qui s'est passé avec machin, bidule, le M plus 1, etc. Et qu'au final, eux, ça ne leur apporte pas de sens dans leur vie. Mais ça, les enfants, ils l'entendent. Et donc, du coup, je me dis, tu vois, tout part de l'éducation. On a ce rôle-là aussi quelque part quand on est parent de peut-être te faire attention, tu sais, quand on rentre chez soi de ce qu'on va transmettre de manière directe et indirecte. Mais ce que je pense, ce que ça dit, ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a une formidable opportunité si on a le courage de se dire, en fait, je vais faire quelque chose qui m'épanouit et où je vais contribuer à quelque chose d'important pour moi. Quelque part, on vient montrer un modèle aussi à nos enfants de se dire, mais en fait, c'est possible de voir la vie différemment et de voir le travail non plus comme une obligation. Tu parlais de quelque chose d'alimentaire. Alors, d'ailleurs, même souvent, on n'est même plus vraiment dans de l'alimentaire, on est presque dans de l'obligation sociétale. Je dois avoir un statut, une utilité, sinon je ne suis pas quelqu'un de bien si je ne participe pas. Et donc, c'est souvent un devoir, voilà, c'est un travail, devoir, obligation et on peut montrer, mais par les faits, non pas par des paroles, mais par les faits qu'en fait, le travail, ça peut être une source d'épanouissement, l'opportunité d'impacter. Moi, c'est vraiment ça qui m'a animée quand j'ai quitté mon travail d'ingénieur, c'est de me dire, moi, j'ai envie d'apporter quelque chose au monde, même si c'est une petite pierre, sans vouloir des choses incroyables, parce que quand on vise trop, enfin, moi, si je visais trop haut, je me serais limitée tout de suite en me disant, non, non, mais ce n'est pas possible, arrête de rêver, mais juste me dire, si j'arrive à aider une, deux, trois personnes vis-à-vis du burn-out, que chacune d'elles aide une, deux ou trois personnes, là, je sens que j'aurais eu du sens à ce que j'aurais pu apporter. Et ça, exactement comme tu l'as dit, quand nos enfants le voient, ça leur permet aussi de développer un rapport au travail et à la contribution. Pour moi, c'est vraiment ça, le travail, c'est contribuer au monde qui est complètement différent de ce que peut apporter aujourd'hui la société de façon classique. Tout à fait. Je vois un autre message là de Karine qui nous dit à peu près la même chose. On peut être passionné par son travail, mais ne pas être dirigé par une hiérarchie bienveillante. Alors, je ne sais pas si tu étais là, Karine, quand on en a parlé avec Aurélie, il me semble. On disait qu'effectivement, dans l'idéal, bien évidemment, en sachant que ce n'est pas évident, si tu es vraiment passionné par ce que tu fais, il y a plusieurs possibilités. Tu peux peut-être toi-même créer ta propre entreprise et continuer à vivre de cette passion ou alors changer d'entreprise et te diriger vers une entreprise où il y a des personnes qui seraient peut-être plus bienveillantes, qui correspondraient plus à ton mindset. C'est ce qu'on se disait. Et donc, souvent, moi, j'accompagne les personnes qui sont dans ce type de questions-là en coaching de se dire, je sens qu'il y a des choses qui ne vont pas et en même temps, j'ai peur de penser l'équation différemment parce qu'en fait, c'est ça qui nous aide à trouver des solutions, c'est d'arriver à penser la problématique différemment et à se dire à quoi est-ce que j'ai envie de contribuer, si ma vie a un sens, c'est pour faire quoi et ensuite seulement de se demander quel est le meilleur moyen d'y arriver, est-ce que c'est à l'intérieur de mon entreprise et dans ce cas, j'ai envie d'agir à tel ou tel endroit parce que je sens profondément que je suis en capacité de faire une proposition qui serait entendue ou est-ce que c'est ailleurs ? Ailleurs, ça peut être dans une autre entreprise, une autre structure ou par moi-même. mais quand la personne va voir ce ailleurs avec un projet et quelque part une mission qu'elle porte, elle va rencontrer un écho que ce soit en interne ou en externe alors que si on part juste en se disant je vais essayer d'aller trouver des gens plus bienveillants ailleurs, souvent ça ne marche pas très bien. Oui, tout à fait. Tout en sachant, on le rappelle, si Karine tu n'étais pas là, qu'on a bien conscience et puis moi-même pour l'avoir vécu pour le coup que ce n'est pas simple de switcher, de passer à autre chose, de changer d'entreprise. Bien évidemment, ce n'est pas simple, ça nécessite de sortir largement de sa zone de confort. Ce n'est pas une chose qui est la plus aisée parce qu'il y a un gros conditionnement sociétal mais c'est possible sous condition que tu aies un objectif derrière et que tu saches précisément ce que tu vas faire derrière. Et je ne sais pas comment tu fais Julien mais tu vois par exemple là tu en as parlé mais pour moi cette part justement de développement personnel et d'aller chercher de l'aide autour de nous elle est vraiment importante dans ce chemin-là parce que souvent les gens se sentent coincés parce qu'en fait ils se sentent tout seuls, ils sont pris dans leur peur et en fait il y a plein de gens autour d'eux de professions différentes d'ailleurs et donc c'est souvent même multidimensionnel parce que parfois les gens disent je cherche la bonne personne qui va m'aider mais en fait il n'y a pas une bonne personne c'est plein de rencontres faites une à une dans des domaines divers qui fait qu'on progresse petit à petit et qu'à un moment on se sent prêt mais on n'est jamais seul en fait. Moi c'est vraiment ce que j'ai observé dans toutes les interviews que j'ai pu faire c'est que tout ce cheminement de transformation interne il se fait toujours avec d'autres. Bien sûr alors après j'allais dire c'est quand même très différent d'un individu à un autre si on est 8 milliards d'individus moi je pense qu'il y a quand même 8 milliards de chemins différents par contre il y a des constantes bien évidemment et c'est multifactériel quelque part c'est ce que tu dis on n'est jamais seul ça c'est sûr moi ce que je recommande dans ce genre de phénomène c'est de ne pas hésiter à aller dans des dans des conférences dans des salons dans des colloques où on va traiter de sujets bien évidemment qui nous intéressent toujours en lien avec notre propre épanouissement personnel parce que dans ces lieux là on va rencontrer des gens qui vibrent sur les mêmes énergies que nous qui partagent probablement aussi les mêmes valeurs que nous et déjà on va se sentir moins seul parce qu'on pourra parler assez facilement de ce qu'on traverse de ce qu'on est de ce qu'on pense etc. sans être jugé donc déjà de ne pas hésiter à aller dans des lieux comme ça où il y a des événements je trouve que c'est important après il y a tellement de chemin ça peut être à travers des lectures en écoutant peut-être un podcast c'est en écoutant un conférencier ou juste t'es dans le train puis à un moment donné tu discutes avec quelqu'un que tu ne connais pas il va te dire juste une phrase et ça va générer un merveilleux déclic dans ta vie voilà c'est vraiment multifactoriel par contre moi j'insiste sur le fait que si on essaie de faire du mieux qu'on peut tous les jours pour tendre vers la meilleure version de nous-mêmes là c'est gagné et je crois que c'est vraiment une des conditions c'est d'essayer de faire du mieux qu'on peut tous les jours pour tendre vers la meilleure version de qui on peut être ça c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même et après ça peut être court moyen long en fonction de chaque individu mais c'est le départ c'est vraiment le départ ce que j'allais rajouter à ce que tu as dit de faire du mieux qu'on peut et l'intention aussi moi je trouve que ça c'est extrêmement puissant de se dire j'ai cette intention d'avancer vers telle ou telle direction et ça ça nous permet quand on fait chacun de ces tout petits pardon de ces tout petits pas dont tu parles ça nous permet d'avoir la direction vers laquelle on va en fait et je trouve ça très porteur et moi je me fais souvent même des tableaux de visualisation ou autre pour essayer de travailler l'intention de qu'est-ce que je veux dans le fond et le garder en toile de fond pour moi de me dire je sais que c'est ça ma direction et je fais du mieux que je peux à chacun des pas mais c'est la direction que j'ai décidé de prendre alors peut-être parce que tu as glissé comme ça mine de rien un tableau de visualisation et je pense qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ne savent pas ce que c'est un tableau de visualisation est-ce que tu peux nous dire c'est quoi selon toi un tableau de visualisation donc c'est un tableau alors on peut le faire de plein de façons différentes la façon dont moi je le fais c'est que je me alors souvent ça commence d'abord par une réflexion interne où je prends un temps de type méditation ou autre pour laisser émerger ce que je veux pour moi par exemple là on est en fin d'année 2023 vous pouvez le faire pour l'année 2024 et vous dire mais si j'ai envie de vivre une année 2024 extraordinaire ou qui vaut le coup d'être vécue ou de quoi est-ce que j'ai envie donc je commence toujours plutôt par un temps qui est interne et ensuite je vais aller prendre des magazines qui m'inspirent et découper des images des mots que je vais ensuite coller pour venir représenter de façon visuelle et plutôt métaphorique on est vraiment dans de l'ordre de la métaphore ces éléments que j'ai perçus au début en interne et qui vont me permettre de focaliser justement cette intention sur quelque chose le fait d'utiliser l'image ou les couleurs ça permet aussi d'avoir une dimension inconsciente qui s'exprime dedans et qui est intéressante par rapport à des gens parce que ça m'arrive j'écris aussi ça des idées d'action mais là on est très cérébral alors que sur la partie tableau de visualisation où on va utiliser l'image la couleur il y a beaucoup d'éléments de notre inconscient qui vont se dire qui auront un sens mais sans qu'on en ait conscience tout de suite et puis qui feront sens plus tard dans l'année tout à fait ouais tu parlais on a à plusieurs reprises d'épuisement tu sais donc là on parle d'épuisement professionnel mais il y a aussi un épuisement personnel au delà du travail comme je te le disais moi je trouve que les gens sont de plus en plus fatigués est-ce que à travers les interviews que tu as menées ces gens qui ont vécu des burnouts le livre que tu as écrit est-ce que tu as eu le sentiment que beaucoup de personnes aussi au final ne prenaient pas soin d'elles au delà du fait qu'ils vivent quelque chose qui les amène à un stress du monde de l'entreprise est-ce que tu avais le sentiment qu'une grande majorité étaient aussi peut-être des gens qui n'avaient même pas mis en place dans leur vie des outils juste déjà pour être bien tu sais une bonne alimentation du sommeil du sport est-ce que tu avais constaté ça ? oui d'ailleurs un des premiers outils que j'ai créé sur mon blog s'appelle 21 jours pour prendre soin de soi dans cette idée qu'on a besoin de se réhabituer ou de s'habituer si on n'en a jamais eu l'habitude du tout mais je pense que les enfants savent prendre soin d'eux si on les perturbe pas trop et donc quelque part on a oublié ça d'ailleurs il y a cette croyance souvent que le burn-out c'est des gens qui s'écoutent trop mais en fait non c'est ceux qui ne s'écoutent pas assez et justement qui souvent ne savent même plus comment faire quand on leur dit vous êtes en arrêt virgule prenez soin de vous souvent c'est le vide sidéral en fait je ne sais plus quoi faire je ne sais plus ce que j'aime ou ce qui me fait du bien et donc ça on peut le faire d'ailleurs avant d'être en burn-out on n'a pas du tout besoin d'attendre d'être épuisé pour le faire et j'invite tout le monde à se dire comment est-ce que je peux m'habituer tous les jours parce que souvent prendre soin de soi on se dit ah bah oui j'ai prévu des vacances au mois de février mais c'est pas au mois de février qu'on prend soin de soi on est au mois de novembre et c'est tous les jours qu'on a besoin de trouver de l'espace par contre ces espaces peuvent être plus ou moins grands et il y a des jours où ça va être quelques minutes dans la journée qui est dédié en termes d'intention à prendre soin de soi et puis parfois on peut se dédier des journées entières des week-ends entiers et ça c'est important d'ailleurs peut-être j'arrive à un autre élément je sais pas si toi t'en parles ou t'as observé ça mais souvent on va parler de l'équilibre vie professionnelle vie privée et prendre soin de soi du coup c'est vie privée mais en fait on n'a pas deux domaines de vie pro et perso en fait on en a cinq donc on a le soi perso là dont on parle mon équilibre mon bien-être on a notre domaine alors du couple mais qu'on vive en couple ou pas on peut le prendre au sens large en tout cas de notre vie sexuelle on pourrait dire ça comme ça le domaine de la famille que ce soit ascendant descendant frères et sœurs les amis toute la vie sociale et puis le domaine du travail et donc souvent en fait on a l'impression que prendre soin de soi c'est un tout petit bout mais en fait c'est nourrir chacun de ces domaines pour être bien dans chacun des domaines pas que quand je suis tout seul en fait ah oui on est bien d'accord moi j'en parle c'est un peu le fruit de mon bouquin c'est quoi le bonheur pour vous je rappelle toutes ces bases pour moi qui sont les bases fondamentales de tout être humain et bien évidemment une fois que t'as réussi à associer cet ensemble et que ça devient comme une hygiène de vie comme une habitude de vie bah tout le reste en découle tout le reste vraiment les connexions intersociales ta famille tes amis au bureau tout est interdépendant et tout est interconnecté mais c'est vrai que ça part déjà de base de soi la dernière fois il y a quelques jours je suis tombé sur une citation que j'ai trouvée intéressante qui disait que le début du changement dans la porte du changement c'était la porte qui s'ouvrait justement vers le changement intérieur et c'est aussi ce que dit Gandhi tu sais soit le changement que tu veux voir dans le monde donc effectivement si tu veux un monde différent un monde dans lequel toi tu te sens bien que tu sois épanoui heureux ou heureuse etc bah ça va partir de toi fondamentalement ça sera pas de l'extérieur ça sera toi déjà en priorité alors après voilà on lit de plein de manières il y a plein de livres en développement personnel et en connaissance de soi maintenant j'ai tendance à le rappeler d'ailleurs qu'en 2003 moi quand j'ai créé mon entreprise il y avait une dizaine de bouquins en connaissance de soi à Virgin sur les Champs-Elysées à l'heure d'aujourd'hui tu vas dans n'importe quelle bibliothèque t'as des pans entiers de livres de connaissances de soi et de développement personnel donc sans compter tous les conférenciers les formations en ligne sur Youtube tout ce que tu veux sur internet je crois qu'aujourd'hui pour une personne qui a envie de prendre soin d'elle et de tendre vers cette meilleure version d'elle-même on a tous les outils là autour de nous pour qu'elle fasse le premier pas et puis qu'elle essaye des choses un peu comme un chercheur tout à fait exactement d'ailleurs c'est ce que je dis dans ce programme 21 jours pour prendre soin de soi qui est disponible en ligne gratuitement c'est juste pour inviter les gens à se mettre en route c'est qu'il faut se mettre dans cette démarche d'essayer comme tu viens de le dire parce que parfois ce qui nous freine c'est qu'on cherche la bonne réponse le graal qui nous correspond mais en fait c'est juste d'être dans la démarche de se dire ah bah tiens aujourd'hui j'essaye je sais pas on m'a dit que marcher dans la nature et respirer en regardant la cygne des arbres ça faisait du bien j'essaye il y a des gens à qui ça va pas parler et puis il y en a parce qu'ils même s'ils se disaient bah c'est un peu bizarre pourquoi pas ils le font et puis ils disent ah bah oui je me sens vachement bien après avoir marché au milieu des arbres et on n'a pas besoin de comprendre pourquoi mais le fait d'essayer ça nous permet d'identifier ce qui marche pour nous on est obligé de vivre des expériences sinon après ça reste que dans l'intellect et que dans notre tête il n'y a que par l'expérience que en vivant des choses qu'on se rend compte vraiment des bienfaits ou des mauvais j'allais dire des mauvais faits je ne sais pas si c'est le bon terme de ce qui ne nous convient pas quoi de ce qui ne nous convient pas exactement et je trouve que l'exemple de la nature est un très bon exemple d'ailleurs j'invite pour tous les cartésiens qui pourraient se poser des questions il y a plein d'études scientifiques qui montrent justement tous les bienfaits de la nature et au-delà de ça je l'ai encore vécu moi là ce week-end parce que j'adore passer du temps dans la nature je sentais que j'avais besoin justement d'aller me balader de passer du temps dans la nature j'y suis allé donc du coup dans les sémennes et franchement je crois qu'en l'espace de une heure une heure et demie je ressentais déjà des bienfaits en fait je ressentais comme une espèce d'euphorie un bien-être tout simplement un vrai bien-être et ça je pense que tout le monde peut essayer comme tu le dis de l'essayer d'aller se balader dans une forêt ou dans la nature et de constater au bout de deux heures un peu comment ils sont généralement quand même on se sent plutôt bien et une fois qu'on a identifié ça on peut essayer même de l'amener dans le milieu du travail moi je suis indépendante comme toi donc je peux décider de préparer une réunion en marchant dans la nature et j'ai mais je suis qu'est-ce que je veux dire je me rends compte à quel point c'est tellement plus performant qu'être devant mon écran à essayer de tapoter ce que je dirais en conférence ou autre de me dire je prends mes baskets je marche et puis hop tout mon chemin de pensée se fait et d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus j'emmène des managers avec moi quand on fait du coaching je fais du walking coaching et je leur dis surtout quand ils me disent je me sens coincée je ne sais plus quoi faire je dis justement prenons nos baskets et allons marcher et c'est assez magique qu'en fait on se retrouve décoincés ah oui c'est clair la randonnée pour ça c'est un très bel exercice même d'ailleurs dans le couple moi je le recommande aussi dans le couple pour des couples qui auraient besoin d'avoir des discussions parfois où on n'a pas forcément envie d'en parler c'est très bien d'aller marcher d'aller se promener ensemble parce que ça libère la parole de manière très différente parce qu'on n'est pas déjà en face to face dans un lieu qui est généralement un lieu commun je trouve ça très bénéfique pour le couple aussi quand à un moment donné on a des choses à se dire d'aller marcher tout simplement donc se permettre de changer des carcans habituels en fait ça fait beaucoup de bien et ça permet de trouver des solutions qui nous semblaient pas possibles au départ et en fait à partir du moment où on ose penser différemment on trouve plein de moyens d'être bien où qu'on soit finalement que ce soit dans le milieu tu parlais du couple soit dans le milieu du travail ou juste pour soi être bien avec soi-même exactement qui me semble être la priorité de tout on est dans une société où on nous fait croire que c'est égoïste de penser à soi avant de prendre soin des autres alors que c'est tellement l'inverse moi j'aime bien l'exemple tu sais du steward qui t'explique qu'en cas de dépressurisation il faut te mettre le masque sur la tête avant d'aider ton voisin sur ta droite parce que sinon bien évidemment tu n'y arriveras pas tu ne seras pas prédisposé pour le faire c'est pareil dans la vie de tous les jours se faire passer en priorité ce n'est pas égoïste c'est tout l'inverse vous faites un vrai cadeau pour ceux qui vous entourent et même bien plus loin pour la planète et pour l'humanité si vous vraiment vous actez ça et que vous faites du mieux que vous pouvez tous les jours pour prendre soin de vous de votre être moi j'aime bien l'adache tu sais un esprit sain dans un corps sain je trouve que les deux sont intimement liés il y a le corps bien évidemment avec le sport le sommeil l'alimentation etc mais il y a aussi notre monde intérieur de cultiver ce monde intérieur ses émotions son intuition sa créativité voilà tellement de choses pareil aussi sur lesquelles on ne nous a pas éduqué et les études de psychologie positive le démontrent qu'on est plus altruiste quand on se sent bien que donc juste penser aux autres en s'oubliant ça ne marche pas on ne peut pas être bienveillant avec les autres quand nous on ne va pas bien exactement je vois que le temps file là on arrive à 57 minutes s'il y avait un mot pour la fin pour les gens qui nous écoutent et qui probablement s'il y en a qui nous écoutent sont un peu à l'image d'Aurélie qui nous dit que son médecin lui aurait dit qu'a priori elle serait en train de vivre un burn out qu'est-ce qu'on peut recommander à ces personnes là outre lire ton livre bien évidemment qu'est-ce qu'on peut leur recommander pour moi le message qui me semble vraiment clé pour remonter la pente c'est oser croire que vous allez pouvoir le transformer en une opportunité se dire bon c'est difficile c'est douloureux il y a toute une phase de deuil et en même temps à travers ce qui se passe là pour moi j'ai cet espoir ou confiance qu'il y a quelque chose de bon qui va en sortir et que je suis capable parce que ça vient pas de l'extérieur et que je suis capable de générer cette chose bonne pour moi et peut-être qu'au début je ne le vois pas mais garder cet espoir là qu'à l'issue on est capable de le transformer ça c'est vraiment ce qui je pense aide le plus les personnes à cheminer un pas après l'autre vers un mieux-être global tout à fait je suis d'accord avec toi et il y a autre chose aussi que j'ai retenue parce que ça y est maintenant les scientifiques l'ont validé toujours pour les cartésiens on arrive à faire le pont et la liaison maintenant entre ce qu'on mange et ce qu'on pense ou un peu comme à l'époque comme le disait Hippocrate que ton aliment soit ton premier médicament par exemple et je crois qu'on sous-estime vraiment l'importance de notre alimentation et de ce qu'on mange donc maintenant c'est prouvé scientifiquement il y a une vraie liaison entre ce qu'on mange et ce qu'on pense donc j'ai envie de rajouter derrière ce que tu dis aussi peut-être que l'un des pas aussi qu'on pourrait faire dans cette direction c'est tout doucement de s'intéresser un peu plus à ce qu'on mange de recuisiner de cuisiner des légumes enfin tout ce que vous voulez en fait ce qui vous semble vraiment bon pour votre vitalité votre énergie et là je pense qu'avec le temps justement ça peut nous aider quand on est dans des phases comme ça un peu de déprime où ça va pas trop où on est épuisé l'alimentation a vraiment une part d'importance qui est considérable tout à fait ça fait partie de prendre soin de soi prendre soin de son corps exactement Astrid pour les gens pour les gens qui veulent rentrer en contact avec toi ils font comment ? alors vous pouvez me retrouver sur le blog partagetonburnout.fr là vous retrouvez plein d'informations sur le sujet du burnout vous retrouvez des témoignages vous pouvez me retrouver sur le facebook partagetonburnout ou sur l'instagram astrid de partagetonburnout ou encore sur linkedin pour ceux qui sont côté pro donc là c'est astrid le fur mon nom directement d'accord quand tu dis partage ton burnout c'est partage donc P-A-R-T-A-G-E T-O-N c'est ça tout attaché partage ton burnout ok ça marche et bien écoute merci beaucoup Astrid pour cet échange c'était passionnant je remonte du coup ton livre pour ceux qui veulent se le procurer on le trouve un peu partout on le trouve partout oui dans toutes les librairies ou sur Amazon en ligne ou chez votre petit libraire du coin si vous avez envie de le soutenir c'est le meilleur endroit pour qu'il puisse prospérer d'accord est-ce qu'il est aussi en audio pour les gens qui préfèrent écouter il n'est pas en audio par contre il est en version ebook pour ceux qui ne veulent pas de version imprimée qui veulent lire sur tablette ou autre mais il n'est pas en audio d'accord ça marche un grand merci Astrid passe une belle fin de soirée et puis peut-être à bientôt quelque part peut-être sur un autre salon avec grand plaisir merci beaucoup pour cette interview et bonne soirée merci à bientôt ciao un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour prolonger l'expérience c'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi je vous invite vivement à lire mon livre c'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis avec des inconnus dans le monde de l'entreprise à l'école regardez le film c'est quoi le bonheur pour vous et surtout prenez soin de vous je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même c'est quoi le bonheur pour vous je vous souhaite